Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et tout ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui, pas pour du standard, pas pour de l'alchimie, pour de l'historique ! Et ça, ça fait plaisir, on vous a dégoté une decklist Okiba Gang, la petite combo avec le Parelion, celle dont tout le monde parlait, et on a essayé de structurer une liste autour qui fonctionne. La liste n'est pas de nous, la liste est une liste qui performe un petit peu en pionniers, qu'on a tout simplement récupéré du pionniers et qu'on a adapté en historique. Il y a quelques slots qui ont bougé, mais globalement c'est la même chose. Alors il faut savoir que la liste est plus puissante en pionniers qu'elle ne l'est en historiques, car le format historique est plus vaste et plus méchant que le format pionniers, pour le coup. Il est méchant, donc forcément, si la liste est ok en pionniers, elle est peut-être un peu faible en historique, mais nous on avait juste très envie de tester cette liste là et de vous faire découvrir la synergie. On voulait juste rosser un maximum, tu as plein de skins dis donc, moi je vole. Moi je suis full skinner. C'est bien, c'est bien. J'aime bien les skins de cartes par contre, c'est vrai que je ne vais pas chercher les avatars ou les d'autres cartes, mais vraiment par contre les cartes j'aime bien. Avant de commencer la vidéo, pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir, comme d'habitude. Nourrissez le log au YouTube de vos pouces bleus, c'est une gratte aux, ça régale. Et ça vous donne. Merci beaucoup aux sponsors PlayMyMagicBazaar, code ValetPL2022 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires sur leur boutique. Donc ça régale et ça nous soutient, donc merci beaucoup. Et merci aussi à Instant Gaming, lien d'affilé est dans la description si vous voulez payer vos jeux moins chers et nous soutenir, ça passe par là. Ce deck, interaction principale, quelle est-elle ? Parélyon 2, on veut jouer ça, ça coûte 8 manas, 5-5 vols, initiative, vigilance. Quand ça attaque, ça crée 2 jetons, blanc, ange avec le vol et la vigilance, attaquant et ça se pilote pour 4. Mais pourquoi on voudrait jouer ça alors que ça coûte 1000 manas ? Tout simplement parce qu'on va le jouer pour moins cher et surtout le piloter facilement. Grècecro, Kaido Kiba, 3 manas, 4-3, rat et pilote légendaire. Au début du combat, pendant le tour, on peut renvoyer sur son matériel une carte de véhicule ciblée depuis notre cimetière. C'est un véhicule. Elle acquiert la célérité, c'est super. Et on la renvoie dans notre main au début de la prochaine étape de fin, ça on s'en fout. Mais surtout, en fait, on veut Parélyon mis au cimetière au tour 2 avec Restauration Fidèle. On gagne 2 points de vue, on me juge 2 cartes, on défausse 2 cartes, donc on défausse des Parélyon 2. Et ensuite, on le réanime au tour 3 avec Grècecro. Grècecro à 4 de force, parfait pour piloter le Parélyon. On attaque, on présente 12 points de dommage, 13 points de dommage, pardon, avec un énorme board. Et même si on récupère le Parélyon, on laisse l'échange sur le champ bataille, donc c'est très fort. Autrement, on peut aussi animer, grâce à Theseret, le Parélyon avec le moins 2. Et du coup, Rosset, juste l'adversaire, il n'y a plus besoin de piloter. Et ça, ça régale. Bon, ce n'est pas quelque chose qui arrive forcément souvent, mais c'est possible. Et sinon, on peut défausser aussi des cartes avec Theseret. C'est ça, pour la mise au cimetière, tu passes par Theseret, tu passes aussi par Soif de connaissance, qui va te permettre de mettre le Parélyon. Parce que le but, c'est de Parélyon T3, mais si tu fais Parélyon T4, ce n'est pas très grave pour le coup. Le but, c'est juste d'assembler Grècero dans ta main et Parélyon au cimetière. Tout le deck autour sert à piocher des cartes pour trouver, entre guillemets, un combo, ou alors pour gérer ce qui va se passer en face. Pour la gestion, on a la marche et le plus portable. On a aussi le contresort avec le protocole de perturbation qui marche bien avec les artefacts. Et après, pour la draw, discard, on a Soif de connaissance, Restauration Fidèle. On a deux Colères de Dieu parce que le deck ne joue pas de créatures. Et un Brise-Bank Elias parce qu'il est pilotable et il fait un petit peu de value contre le jeu contrôle. Oui, et pour avoir un peu plus de chance de trouver quelque chose à réanimer avec Grècero, deux Brise-Bank Elias de plus, ça régale. Ça ne mange pas de pain. On peut le piloter, mettre 4 points tout de suite. Et dans le side, on a des cartes qui sont adaptées au format. Les festivités du Couchon contre agro, les disputes contre contrôle, en tout cas les bases bleues. De Colères de plus contre les jeux créatures ou les jeux agro, les Véthos de Devine contre les jeux contrôle. Les fractures parce que ça répond à certaines problématiques artefactes ou enchantements. Et enfin, les lignées du vide contre Chafour, vous connaissez évidemment en historique. Le fléau pour le coup. La main à base, elle est très sweet et calie forcément parce qu'en historique, on a accès au Ravland avec les fontaines sacrées, avec les tombes aquatiques. Et on a les Henriards qui nous permettent aussi de caster notre Grècero qui en vrai est splashé. Parce que le deck est U-White, il n'y a que Grècero qui est en offre. Effectivement. Et qui peut aussi piloter un Paréion ou un Brise-Bank Elias si jamais on n'a pas de créature ou quoi. C'est ça. On a plein de façons, vous voyez le deck est assez synergique. Donc c'est compétit fun, disons que c'est une interaction rigolote autour de laquelle on a essayé de builder le deck le plus puissant possible. Sachant que c'est un vrai deck en Pioneer. C'est pas forcément le meilleur deck. C'est un vrai deck, tiers 2, tiers 3. Ouais voilà. C'est playable quoi. En fait, c'est comme tous les decks qui proposent un plan de jeu proactif un peu débile. Si vous tombez contre le bon match-up en face qui n'interagit pas ou peu, en fait, genre vous tombez contre un Grulagro. Quand lui, il va mettre des 5-5 pour 3, vous vous mettez un 5-5 balle initiative vigilance et deux anges 4-4. C'est un pourcentage d'auto-win un peu idiot quoi. Par contre, il y a d'autres decks où c'est beaucoup plus dur, notamment les decks contrôle, c'est assez dur de placer votre combo on va dire. J'ai testé un peu contre Phoenix, c'était un peu l'enfer quoi. Ouais voilà, où Phoenix qui n'est ni un Grul ni contrôle, mais juste en fait il t'empêche de faire tes trucs dégénérés. Et pendant ce temps, il te bourre quoi. On va partir en événements parce que je pense que la liste n'a pas forcément le level pour être joueur mythique. Donc du coup, vous verrez probablement plus de games intéressantes. Tu peux les concéder. On l'a fini vite fait. Non, on va pas faire ça. Mais voilà, on va partir en événements. Ça nous permettra nous probablement plus facilement de mettre la combo en place et ça sera plus sympa pour vous aussi. Est-ce que ça quitte ? Ah j'adore. Ça quitte juste, c'est genre ça dégage. Événements, historique traditionnelle. J'ai cru qu'il y avait disparu entre temps. Non ! Essay par choisir. P elle est pas prête. Let's go. C'est vrai que t'étais pas prêt à avoir une liste comme ça. Mais en fait, j'avais vu, je savais tu vois. Ah tu savais. Mais quand tu me l'as envoyé en isto, j'étais en mode, oh putain c'est bien. C'est vrai qu'on peut adapter quoi. Parce que c'est vrai que la liste en pionniers ressemble très fortement à... En fait non, je connaissais un isto, mais je savais pas que c'était joué en pionniers. C'est ça en fait. Ok, d'accord. Du coup j'étais en mode, oh... En pionniers, génial. C'est stylé quoi. Génial. Je vous ai en promis. Yes. Déroule-moi ce malotru. Mouligan. Ça fait partie des mains qui sont dures. Ouais ouais, on a rien à faire en fait. Ça c'est comme si on avait 6 cartes en main. Et bah là en doublons, c'est comme si on était en mouligan à 5 en fait. Lieux, très bonne. Très bien. On a juste à trouver un graisse-cro. Ouais, mais t'as un restauration fidèle qui va te faire avancer donc... J'ai enlevé marche. Ouais. Je pense. Bah quand t'es en mouligan, les marches sont... Ouais, c'est moins fort. C'est moins forte quoi. Contenta. Ah, ça me fait bizarre de jouer des ravelons. Bah c'est des vrais. Sur Arena. Tu vas te rendre compte que c'est des terrains incroyables pour le coup. Ok, on est sur un joueur visiblement. Ok, plutôt du blanc. Euh non, du bleu en fait. Bon, je vais monter Zereth. Ouais. Parce que deux blancs, j'en aurais pas besoin de suite. Non. Restauration fidèle, c'est un éphémère ? Ouais. Ok. Oh, c'est une bonne carte. Ouais, les ravelons ça fait plaisir de les rejouer. Et on est sur un opo quand même qui joue prototype. Donc lui, il joue VQ je pense. Yep. Ce qui est bien, c'est qu'il risque de nous laisser jouer. Je crois que ça, je pourrais pas trop le caster contre lui. Quoique si, en fait. Peut-être que j'enlève un puits portable ? Non, ça me va d'enlever un protocole. Ou un brise banque ? Non, j'enlèverai un protocole, moi aussi. Parce que là, si je trouve land, je peux faire puits portable sur sa forgeron avec sa up. Ouais, mais si tu trouves pas de land, tu seras content de faire brise banque, non ? Ouais. Peut-être que simplement exiler les trucs, ça suffit. Là, on trouve land noir et glace coupure. On est régalé. J'ai failli casser le bureau. Ne casse pas le bureau, on en a besoin. C'est vrai con, hein ? Tu peux le casser après la vidéo. J'en servirai plus jamais. C'est la dernière vidéo sur la chaîne Valet Pelle. On s'est renseigné sur les vampires. On s'est renseigné sur les vampires. Putain, alors, les vampires ne peuvent pas se reproduire. Donc, si jamais vous voyez des familles de vampires dans les années, généralement, dans les séries, ça veut dire soit... C'est une... Qui mentent. Ils ont menti. Ils ont menti. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez par exemple dans Hôtel Transylvani, il y a des vampires avec son enfant. Ça n'existe pas dans la théorie que sont les vampires à la base. C'est juste pour rendre ça mignon. Deuxièmement, ils étaient... Ils jouent l'antenne de Mindec qu'il a trouvée sur Forgeron qu'il a jouée et qu'il nous a exilé le Parélyon. Trop fort. Trop fort. Soit, on n'a pas trouvé de land. On n'a pas trouvé de land. Soit, en étant humain, ils étaient déjà une famille et dans leur vie de vampire, ils sont restés en famille. Ou alors, soit, troisième possibilité, quand tu transformes quelqu'un, en gros, tu choisis ta famille quand tu es mort. Il y a une parenté de transformation, une lignée. Il y a une lignée de transformation, exactement. On s'est un peu renseigné pour vous. Ça te fait plaisir. Pas de landes, toujours. Écoute, je joue brisement. Pas de landes et un mec qui t'a vraiment démoli. Un mec qui est très fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai fait en réponse, je me suis dit au cas où. Mais en fait, non, il fallait le faire après. Mais je ne me doutais pas qu'il jouait ça à Mindec. Commence bien, cette vidéo. Il peut y avoir un chapeau de roue. Il peut y avoir un chapeau de roue. Après, il ne fait rien non plus. Là, il joue Artifact Control. Est-ce qu'il ne joue pas le même délire que nous ? Non, il joue des véhicules. Je pense que... Forgeron, ça ne trouve pas rayon. En vrai, peut-être que si. Est-ce que tu peux jouer la version chèque ? Moi, j'ai alors qu'il y a une version un peu Control, mais tu as des versions plus agressives. Tu peux jouer la version avec plus de pilote. Bah ouais, écoute, là, tu peux récupérer ton... Brise-Bank. Ouais. Ton draw. Ou alors, j'exile mon puits portable. Il réfléchit, il doit avoir le contressort en main, je pense. On peut aussi restauration finale, mais moi. Ça revient au même d'avoir Brise-Bank. Ah, c'est mieux. En fait, là, on draw 2, discard 2. Alors que là, on... On draw, juste. Ouais, là, on a discard, donc... Que fait-il, là ? Ah, c'était... C'était long, hein, à décider de faire une blâme métallique. Putain, blâme ! Sans déconner, là. Pour de l'industrie. Et on fait ça, c'est un peu tout. Fais ta restauration fidèle. Non, mais là, tu veux un land, hein. Et là, c'est à la 3 mana. Ah, ouais. J'enlève celle-là, que je pourrais rejouer du cimetière, et... Pour relativiser, ça n'est rien. En fait, il met quoi au bout de son deck ? Qu'est-ce qu'il... Je crois que je peux exiler sa sale au trésor, pour un mana. Rigolo. Je crois qu'on va le faire, hein. On le fait ? Ah oui, fort. Allez, on relève un mana, quoi. X égale 0. Et voilà. Ça dégage. Ouais, c'est pas mal. Fort, hein, cette marche. C'est comme de faire fissure sur sale au trésor, hein. Si t'es sur le play tour 2, et que ton opoil a fait sale au trésor tour 1, t'as gagné à partie. Mais ouais. T'as trois landes, il y en a un. Donc ça fait plaisir. Bon, il m'attend fort, avec un contre, là. Est-ce que j'ai le loisir de tourner autour ? Bon, je crois plutôt restauration fidèle. En main de phase ? Ouais, parce que tu peux trouver un drop 2, tu vois. Ok. On va mettre deux landes, hein. Et nous aussi, on peut lui faire croire qu'on l'attend avec un lande, en fait. Avec un contre. Avec un contre. Alors qu'on a un lande. Alors, j'ai un lande en main. Bah, c'est de la merde. Ah ouais. Ok, il veut libérer ça, pourquoi pas. Mettre au-dessus. Oui, je l'aurai résilé. Ouais, oui, oui, oui. En fait, lui, il veut juste générer un peu de value et surtout recycler son prototype, quoi. De coller lunaire. Parce que je vois très bien un peu ce qu'il fait, il contrôle et tout, mais il met quoi au bout, en fait ? Des véhicules ? Tu fais quoi ? Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Et pourquoi t'as des lanternes Mendek, putain, c'est... Il y en a deux, en plus. Peut-être que l'historique se joue énormément avec le cimetière. Oui, bien sûr, mais fin, bon, de là... Quand même. Cela dit, c'est Sweet ce qu'il propose, hein. C'est du jamais-vu. S'il y a des listes, tu vois une véhicule qui traîne. Là, du coup, je vais exiler sa sentinelle. Ouais. Le problème, c'est que tu fais pas Thesred derrière. Peu ? Voilà, fais Thesred derrière, alors. Tu le fais piocher, on s'en fout. Hum. Thesred, et t'animes ton pull portable en 4x4, non ? Oh, ouais, ce que je voulais faire. Sentinelle, ça dégage. Ouais. Je sais pas s'il peut avoir des... Des anti-bets, parce que là, sinon, on perd le 4x4, plus... Plus le portable, mais... Il avait sa blâme métallique. Ok, bon, on est encore là, hein. Oui. Bon, là, ça va, quoi. C'est pas mal de pouvoir jouer blâme métallique, quand même. C'est pour ça qu'il veut plein d'artefacts qui coûtent très peu de mana. On va finir par jouer en parallèle en la main. Ça marche, hein. Tu payes un, là ? Ouais, je crois que tu vas payer, ouais. Il en parle. Il y a 3 contre en main. Ah, s'il l'a, faut pas qu'il hésite, hein, y a pas de débat, quoi. C'est le blâme métallique. Ah, quoi que j'ai des restaurations fidèles, c'est con, de lander. Ouais. Faut que je le garde en main. Ok. Et là, tu vas être puni par une draw de restauration fidèle, instant. C'est la vie. Il a pas l'air d'avoir grand-chose, cela dit. Tu peux exiler la Forgeron. Ouais. Mais il y a X égale... X égale 4, et tu payes le 1 de l'attaque, c'est bon. X égale 2. C'est le... quoi, mana ? Ah, c'est le CCM, ouais, effectivement. Zou. Ou alors, je récupère le Brise Bank Elias. Ah, récupère plutôt ton Brise Bank, en vrai. Ouais, je vais plucher des cartes un peu. Récupère plutôt ton Brise Bank, t'as raison, c'est mieux. On va payer un, parce que dans tous les cas, on pourra piocher avec notre Brise Bank. Brise Bank. Je vais plucher maintenant, non ? Ouais. Ah, ça va me garder une tombe aquatique. Oh, c'est pas mal du tout, très bien. Pas mal du tout. On va reprendre une petite sauce à 5 ou 6. Il va sacrifier une lanterne pour Draw. Pense. J'aime bien ce qu'il fait en face, mais j'aimerais bien... J'ai besoin d'en voir plus. Il y a un mec qui se bouge de cul. Le Cux. Non, c'est vrai, il a quoi à mettre au bout ? Plein soccer, il peut jouer Theseret. Il peut jouer plutôt des véhicules. C'est très très bon, ça, s'il prend... Ah, dommage, je pensais qu'il allait prendre le plus portable, ça aurait été ultime. Ouais. Bon, il fait colère, il fait 2. Je crois que c'est un contre sa dernière carte, sinon on est mort. Il n'est pas obligé d'être très très bon. Il a déjà eu 3 contre sur 20 cartes. Les stats sont là, donc c'est bon. Oh, je draw d'abord. Très bien, ça. Zou ! Et pioche donc, enfin, ne le fais pas piocher. Ça dégage. Il y a une pression nulle. Actuellement. Et ça, ça nous aurait tué. Oh, parfait. Ça, si tu trouves Grassrock, t'as gagné. Mais non. Ah non, t'as pas gagné du tout. Bâche. Non, mais bon, faut que ça parte, quoi. Ouais, putain, il y a un jouet. On va me payer, quoi. Je les fais un parélyon. Ouais, t'enlèves un petit parélyon, on passe par un petit brise-bank et puis l'autre coup, quoi. Ouais. Tu peux payer fin de tour, cela dit, là, le brise-bank, comme ça tu lui fais croire à une interaction à contre-sort. Notre ami Lexi. En vrai, on n'est pas si mal, ici. Ouais, bon, on lui a géré ses menaces. On est à 9. Il n'a rien qu'à la célérité, normalement. Il y a un truc en blanc-bleu. Il joue Ombre-Lance, donc, à mon avis, il a un plan de jeu Ensoul, mais je ne vois pas comment il anime ses artefacts. Avec bâton ? Quatre bâtons, il doit jouer ? Bâton, Theseret. Theseret, ce n'est quand même pas le meilleur des animateurs. Ah, il y a ça ! Ça, c'est vachement fort. Voilà, ça met des patates. Non, mais il y a ça dans le format, mais what the fuck. Ah ouais, mais le deck, il est ultime, en vrai. Belle bête. Ah ouais, ça, c'est débile. Un peu chèque, bispank. On a des sports volatilisés qui gèrent très bien ça. On n'en a plus, on n'en a qu'un. Ah, il n'en a qu'un ? Ouais. Mais on a juste plus portable, ou même mieux la marche, de l'empreuve. On a un milliard de cartes qui gère ça. Et on trouve trois landes sur trois draws. On est mort. On était à ça ! On était à ça ! On était pas loin, ouais. L'adversaire est fort en pomme. Couleur de Dieu, dispute. Je peux jouer dispute, son plan. En vrai, il n'y a que ses réponses qui sont bleues, mais son plan proactif, il est plutôt blanc. Leur dispute, ça marche mal contre Sentinelle, quoi. Ouais. Alors, je n'aurais pas de dispute, je pense que c'est pas très bien. Je lui reste du temps en tête, parce qu'il nous jouait que des contrôles. Ça, par contre, ça casse tout. Ouais, je rentrerai plus des cartes qui gèrent son plan de jeu. Du coup, vu qu'il a de l'exil de Simpsomine deck dans le varion ? Non, parce qu'on n'a pas de plan de side, justement. Le deck n'est pas assez affiné pour avoir un plan transformel. Si tu ne passes pas par Grassrock et par Elion, tu ne tues pas, en fait. Est-ce que Protocol, ce n'est pas... Protocol, c'est probablement Naz, ouais. On rentre des Vras, c'est des anti-bêtes, ouais, go. Ouais, c'est ça. Et avec ton pull portable, tu peux attraper ses... Ses ambives vivantes. Ses lanternes. Ouais, même ses lanternes. Ouais, c'est lanternes. Tu peux lui faire tomber les lanternes. Mais c'est vrai que j'ai rencontré, même le peu de games que j'ai fait avec ce deck-là, j'ai rencontré de l'Anti-Sypti-Armen deck, donc c'est vraiment très dur, quoi. On ne peut pas casser ça, c'est dommage. Est-ce qu'on la garde, quand même ? Tout ce qu'ils te font en main, si tu trouves ton langue blanc, quoi. Franchement, on a la sortie nickel, hein. Le match-up est tellement défavorable, que je la garderai, j'essaierai de trouver le mana blanc, quitte à la perdre, on passe à une autre game, quoi. Ouais, c'est ça. Si on trouve mana blanc... Mana blanc, on lui fait la bloc. Regalé. Mana blanc, maintenant ? Putain, tellement dommage. Ok, let's go. Breeze Bank. Après, sur le play, tu peux le faire tour 4, tour 5, ça a un strat très puissant. Ouais. Faut juste pas prendre l'anternel. Parce qu'en plus, enfin, d'ailleurs, de toute façon, j'avais pas Grèce Croc, mais s'il le jouait après qu'il ait trouvé un artefact, je pouvais quand même jouer par Lyon, réanimer et tout. Ouais. Puisque comme je l'ai joué en réponse, bon, bah, il a fait... Oh, fail. Putain, et nous, les landes, on les trouve jamais, quoi. Bon, c'est pas possible. Ça arrive, hein. Ça arrive beaucoup, là. C'est magic. Bah, ça fait chier, quoi. Après, tu pourras défausser à la main ton... Par Lyon. Ouais, comme ça, j'aurais 8 cartes en main, 9 turns discards. Non, mais ça marche, en vrai. Enfin, on rigole, mais là, tu trouves pas de land, tu fais rien, tu défauses par Lyon, dès que tu trouves un land, t'agressera. Ouais. Ouais, c'est un plan. Merci. Ça marchera pas, du coup. Gascro. Bah, écoute, restauration, et tu payes un, là. Ouais, je le fais maintenant, hein. Mais non, parce qu'il peut exiler, donc je vais faire un tour. Tu feras pas le tour, hein. Je sens que t'as aussi des marches que tu peux... Tu peux payer. En vrai, là, je pense que tu peux faire ta combo. Hum. On va essayer. Bah, je vois pas comment il peut t'en empêcher si tu le fais 20 tours. Bah, il garde un contre-hop. Ah oui, non, d'accord. Mais je veux dire, il peut pas exiler ta carte du cimetière, quoi. Euh, non. S'il joue pas une lanterne, maintenant, non. Après, contre-hop, contre-hop. On fout, quoi. Il a Camana bleu. Ah non. Si, il y a Camana bleu, là. Ouais, mais son... Ah, mais Blanche, ou euh... Mais t'as les Kribiouk, ça ne nécessite pas plus, de toute façon. Bon, bah, il a un contre-sort, déjà. Il a rentré dispute. C'est pas très bien de jouer dispute contre nous. Bah, là où pas on en est, je crois que t'es obligé de faire ça, de... De faire plus portable pour aller exiler ou Forgeron ou Sentinelle. Hum, Forgeron, là, plutôt. Pour rien du temps. Non, plus t'as Camana bleu, c'est une catastrophe, cette game. Ouais. Ah, on a un peu Gumbel, la main de départ, mais bon. Ouais, mais tu peux trouver tes landes après, en fait. On a Gumbel pour faire une sortie au T3, mais... Oui, je pioche juste pas mes landes, quoi. Voilà, là, on est au T5, tu vois. On se fait contrer des piocheurs et tout. Ça a pris la raison. La dispute de la passer sur Restauration Fidèle, c'est tellement pas bon contre le raid de nos cartes. Cela dit, ça vient attraper Thesred, qui fait partie de notre plan de jeu proactif. C'est pas scandaleux de son côté à lui. C'est normal d'avoir des disputes. C'est d'une autre que c'était pas trop normal. Non, mais je dirais, il l'a, tu vois, donc... C'est lui le beat d'honneur, quoi. Après, la liste est cool. Genre, ce qu'il fait, c'est sympa. Ouais, ça, c'est une de mes cartes favorites de Steakstension, donc... Content de voir ça, mais bon. Du coup, on se demandait avec quoi il tue. C'est bon, quoi. Ça peut aider, quoi. Tu vas faire une belle race, hein. Si un jour tu trouves de quoi. Bah, je vais top des commandes à blanc, là. Ah ouais ? Ouais, il est là. Allez. C'est drôle, quand même, hein. Je peux faire Thes Red 4-4, et c'est déjà bien. Thes Red 4-4, et c'est déjà bien. Tu peux marcher aussi, hein. Après, tu peux juste Thes Red plus 1, juste. Ouais, je crois que Thes Red plus 1, c'est mieux. Je crois que Thes Red plus 1, et là, il a pas l'état, le toss, là. À moins ce que... Attends, il nous tue pas, ou on... Eh si, il nous tue avec l'arme vivante. Ah ouais. Je crois qu'il nous tue. Il peut l'équiper directement. Attends, il la paye pour 3. Et elle s'équipe pour combien ? Pourquoi il fait ça ? Il fait tout rien, quoi. Ah, mais il pourrait exercer tout mon cimetière avec ce que je vais défausser, là. Tu peux regarder à combien elle s'équipe, là, l'arme vivante ? Deux. Bon, on a perdu. Tu peux... Tu peux quitter. Il le sait peut-être pas. Oh bah. J'ose espérer que si. J'enlève des fausses d'un artefact. Je crois pas, hein. Moi, j'enlève plutôt deux marches, là. Ouais, pour le faire dans le même tour. Ok. Tac, tac. Angar à Mekka. C'est une bonne carte, ça. Ouais, je vois pas comment il voit pas qu'il allait pas. Il allait en déroulant. En fait, si jamais il allait pas, il fallait qu'il l'engage, c'est avec ça. Ouais, ouais. Donc, il pouvait ne pas le voir. Et bon, là, il allait. Il avait le Nis qui est quand même beaucoup plus optimisé, qui passe pas par un combo chelou, mais qui synergie bien avec les artefacts. Ouais, et puis on prend trois contre à la une aussi, quoi. On l'a dit de toute façon en présentant la liste, hein. C'est junk, hein. C'est dur, hein. On essaye de faire un bon build autour d'une interaction... Ah, c'est clair. Je veux dire, c'est pas meilleur que jouer à Reanimator, ce qu'on fait, tu vois. Particulièrement, je vois pas comment on gagne. Il a de l'antissime tier mind deck. Il en trouve deux à la une. Il trouve trois contre. Je vous remercie. Sinon... C'est oui. Ouais, j'ai pas de blanc, putain. Il se passe quoi ? Non, mais c'est pas grave, t'as soif de connaissance. Mais il se passe quoi ? Je sais pas, Val. J'essaye, hein. Je vois. Mais je n'ai rien... Ah, ça suffit pas, hein. Bah, tu vas quand même la garder, cela dit. Je garde, j'enlève tes red, je crois. Non, parce que tu peux le caster. J'enlèverais la marche, moi. Ou marche, c'est plus facile à caster que coller, hein. On sait pas qu'on joue aussi, j'enlève quoi. Ouais, vas-y. J'aime bien le pseudo de notre repos. Dag, lozange dag. Dag, lozange dag, il s'appelle. C'est exceptionnel. Je sais pas qu'on pouvait mettre des caractères. T'as vu, j'ai bien mis des sleeves à contre-productives avec ce qu'on fait, quoi. Oui. Des sleeves de tryharder alors qu'on joue gros deck de merde. Alors que ça n'ira jamais nulle part, ça. Oh, putain. Quel enfer, quoi. Non, mais là, vraiment, je pense qu'on a vraiment pas de chance, quoi. Pour le coup, même si c'est pas un deck de ouf qu'on joue. Oui, on n'est pas obligé de prendre ces proportions-là. On a particulièrement pas de chance. Et notre repos a quand même joué, on l'a pas souligné. Une dépression de la jungle. Une dépression de la jungle, ce qui sous-entend qu'il va être peut-être plus permissif. J'espère. T'as de grandes chances. On est en 0-1. Ah, je te le dis, ça va aller. Il nous permet, lui. C'est bon, ça va aller. Excellent. Je crois que tu peux défausser ton parayon tranquillement. Bah, après, il joue peut-être de la défausse qui exile. Non. Non, 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 ça va. Il fait saisique exil. Saisique exil. Fraction de seconde, tu peux pas jouer ta soif de connaissance en réponse. Non. Trop fort. Ça va vraiment, vraiment aller. Ok, comme ça, on peut faire la petite démo du deck. Très bien. Bon, putain. On prend le 5-5 pour 3. Allez, on réagisse au parayon. Et il faut juste un mana blanc. On n'a pas le mana blanc, ça c'est bien que je le trouve là. C'est très amusant, quand même. Right now. Je suis pas trop fort. C'est juste le boss, quoi. Et voilà, comme ça, on peut faire la démo du deck. Et là, tu vois, c'est le point où je me disais, est-ce que ça va être une vidéo rigolote, mais de merde, ou est-ce que ça va être une bonne vidéo ? C'est une bonne vidéo. Ça, c'est une bonne vidéo. Et c'est bon, c'est une bonne vidéo. Et là, je sauce, quoi. Ah, mais là, tu le... Et là, si l'adversaire ne connaît pas ce qu'on fait, il se dit... Mais qu'est-ce que ça, l'autre ? Là, tu le démolis, en fait. Je le démoule. C'est la démolitionne. C'est la démolitionne. Et tu le redéfosse, et puis tu fais revenir Graistrock. Voilà, fin de la vidéo. Allez, on va manger. Nickel. Tu vas être en avance. Ouais, ouais, ouais. Tu vas être en avance. En plus, il y a une petite salade qui m'attend à la maison. J'aurai le temps de finir le montage. Tu as du gratin. Non, je n'ai pas du gratin cette fois-ci. Allez, tu as toujours du gratin. Le gratin, c'est pour les événements. Ah, ok. Et oui, non, non, la tête. Si tu ne vas pas en événement et que tu ne manges pas ici, c'est gratin. C'est gratin. Là, ça sera une petite salade douce-heureuse. Douce-heureuse ? Avec quoi dedans ? Elle est douce-heureuse. Je pense qu'il y aura un riton-tomate-comté. Je crois que derrière, je pense qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien dedans, que de la salade verte. Riton-tomate-comté et petit oignon-sébate, j'aime bien. Riton-tomate-comté. Ok. Riton. Riton, ouais. Et donc, voilà, c'est doux et ça me rend heureux. Donc, elle est douce-heureuse. C'est bon. Mais je sais la faire. Enfin, je connais. C'est moi qui demande la recette, tu vois. Je fais une commande. Je passe une commande. Ah ouais, tu te dis, est-ce que tu peux mettre ça ? Est-ce que tu peux mettre ça, s'il te plaît. Pour le coup. Le cache derrière la saisie, il ne peut pas la prendre rien. Ok, il ne la voit pas. De toute façon, dans tous les cas, tu peux défausser ton pareillon de mille et une façons. Non, la carte est plus petite. Du coup, elle était totalement cachée. On n'a pas compris. Non, on fait des lettres. C'est plus sympa. C'est plus rigolo, drôle. Ah oui. Alors, elle est à pour rire, non ? Oui, on est à pour rire. On joue contre un opo qui joue rigolo. Nous, on tape sur les gens pas très forts. Genre, vu qu'on n'est pas très forts. On ne sait pas s'il est très fort ou pas. On parle de son deck, bien sûr, évidemment. Son deck est un peu mou. Oui, oui, voilà, bien sûr. Non, mais nous, on profite de ça, tu vois. On est vraiment une horrible personne dans cette vidéo. Pas non. On avait vraiment besoin d'un adversaire extrêmement permis. Il lance un événement ultra compétitif. Il faut s'attendre à tout. C'est vrai. On n'est pas en non-classé. Il n'était pas au courant, ce n'est-il. Non, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Du coup, il joue quoi, notre opo ? Il a homicide dans son deck. Mais il y a des ratifs, il faut y tenir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de faire ce qu'on reproche aux gens. N'allez pas avec des vrais decklist. Mais en même temps, non, c'est lui qui est au mauvais endroit. On n'a pas lancé en non-classé, on a lancé en événement. Je crois que je fais le pire truc à faire, là. Ça, il ne veut pas. En vrai, je ne sais pas quoi rentrer. Ah bah non. Pas rentré de compte, pas rentré de bras. Pas rentré festivité du couchant. Écoute, dague, losange, dague. C'est vrai qu'on est un peu véhément et que je n'aime pas trop ton deck. Par contre, j'adore ton pseudo. Si ça peut rehausser un peu notre rapport, tu vois. Je kippe, ça. Je kippe toutes les mains. Je pense que tu peux kipper ce que tu veux. C'est le val sombre qui revient, là. Le val des internets de 2008. Il mettait des petits messages comme ça, là. Alors, je vous raconte un peu le tournoi, là. 2006, même. 2006 ? Ah, 2006, c'était beau. 2002, mon premier con sur MagicBellon. J'avais 12 ans en 2006. J'avais 12 ans en 2006. En 2002, tu n'étais pas né. En 2002, j'étais... J'étais fœtus. Ah oui. Et ouais, 2006, c'était vraiment l'année où j'étais le plus véhément, quoi. Le val de 2006, il avait 15 ans, mais... Il était là pour en découdre. Vous ne vouliez pas le connaître, quoi. Ah, vraiment, non. Personne. Personne. Mais adorable dans la vie, hein. Oh, mais... Si, si, si. Ah, gentil garçon. Pipou. Gentil garçon. Ok. Mais alors, sur les forums Magic... Ah, il ne fallait pas le croiser, hein. Catastrophe, quoi. Bah, ouais. La calamité, on l'appelait. Lui-même. La calamité en personne. Le diable incarné. Comme les ongles, mais avec des cornes. Ah bah, c'est bien, les ratios de Tifoïdian, quand même. C'est pas grave. On a montré la combo. On voit. On s'est fait dérouler par un mec. Oui. Le but, c'est de montrer aux gens, regardez, ça. Ça, c'est Magic. Ouais, mais ça me met toujours mal à l'aise de jouer avec des decks. Même si notre deck n'est pas très fort, ça reste un deck qui a une vocation à être compétitive. C'est toujours embêtant de tomber contre quelqu'un qui, visiblement, débute. Pas forcément dans Magic, mais en tout cas, débute dans les cartes auxquelles il a accès. C'est quoi ? Ah bah, le symbole, là... Lui ne va pas forcément passer un mauvais moment. Et bon, je préfère en rire, mais c'est dommage, quoi. Il n'y a pas forcément passé un mauvais moment. Il n'y a pas de passer un bon moment, pardon. Après, c'est la chance que la une, il n'y a pas passé un mauvais moment. Il peut ne pas passer un mauvais moment et se dire en mode... Ah oui, c'est sympa, le deck de la découverte. Ah oui, on peut faire ça, c'est cool. Je refuse. Je vais défausser deux cartes, je crois. On relève ton brise-bank. Ah oui ? Je suis en branche. Ouais, je comprends. Non, on veut juste faire des graisse-rogues, animer des parions, là. Là, je vais chercher, là. Ah oui ? Il est où ? Vas-y, vas-y. Ou alors non, je fais Tethered Draw. Ouais, c'est mieux. Non, cherche pas la tryhard, va sur la combo. Tryhard, pas. Là, on est sur la combo. La combo cheat. Non, c'est vrai que Tethered serait peut-être été mieux, mais... Bon, là, j'enlève deux cartes, hein ? Ouais. Je sais pas, j'avais envie. Bon, tu feras fin de tour Restauration, je pense. Euh, oui. À des fois, le deck fait bien rien. C'est là où je me dis, j'aimerais vraiment pas jouer sur un tournoi. Genre jamais. Genre vraiment, voilà. Genre jamais. Oh, ce serait un. Genre vraiment jamais, jamais, quoi. Jamais, jamais, A. Technique de DB. Ouais. Si. Oui, ça marche. T'es pas loin, t'es pas loin. Non, non, ça marche, ça marche. Ça fonctionne, comme Somatoline Cosmétiques. Un meilleur, euh... Je le répète, un meilleur slogan. Somatoline Cosmétiques. En fait, c'était déjà tellement long et compliqué. Ouais. Somatoline Cosmétiques. Il fallait un truc. On y va, euh... On y va. Ça fonctionne. C'est vraiment, il y a quelque chose... C'est comme quand des politiques te disent, croyez-moi. Ouais. Ouais, je vois, ouais. Ça marche, en fait. Ça pourrait être... Let's go. Tu vois, le... Oh, c'est le mot de ligne Cosmétiques. Let's go. Mais tu te dirais, bah, let's go, en fait. Mais juste, let's go, passer le mois, quoi. Est-ce qu'on a un Paris-Lyon au cimetière, non ? Mais non, rien au cimetière, on a mon biais. Ah si, on a un brisement qu'Eliast. Oh, c'est de la merde, ce que je fais, là. Je le fais, quand même. Oh, il fait l'eau. Bah, du coup, je peux pas attaquer et activer l'effet, je crois. Il a pas la vigilance ? Mais non. Non, tu peux pas. Ouais, c'est nul, hein. Ouais, c'est de la merde. Ouais, tu pourras piocher, si tu veux, plutôt qu'attaquer. Ouais, je trouve que je le fais, ça, hein. Bah, ouais, hein. Là, que la pression de l'adversaire est pas... Elle est douce. Elle est plutôt douce heureuse, aussi, ouais. En plus, il revient en main, donc t'as fait un peu de value dans l'équation. Ouais, ouais. Tu vas prendre Homicide sur ton Grace-Raw, fin de tour. Oh, non. Oh, c'est mauvais, ça. Ça pue, hein. Non, ce pour Homicide. Oh, oh, ok. Alright. Alors, après, ça allait revenir dans notre main, donc ça me parait pas extrêmement pertinent. Et surtout, quand t'as Grace-Raw, et bah, l'artefact va revenir, quoi. Ouais, on fout. Mais il va peut-être faire Homicide sur Grace-Raw, ben non. Ce qui me laisse maintenant sous-entendre, histoire de deck d'activer, d'adversaire d'activer notre adversaire, que c'est pas forcément quelqu'un qui débute sur Magic Arena, et qui n'a pas la carte, mais quelqu'un qui débute aussi un peu dans le jeu, je pense. Oh, sweet interaction. Bon, bah, t'es arrête, hein, au bout d'un moment. Il y a vraiment, malheureusement, la pire personne à croiser avec un deck plein de rares, quoi. Plein de rares. Plein de rares aussi. Eh bah, Grace-Raw, ça fait plaisir. C'est pas enlevé le plus portable, en vrai. Ce qui est horrible pour lui, c'est que son ratifoïdien pourrait emmerder des decks, même des decks compétitifs, tu vois, parce qu'une 1-1 ou des stats, t'es obligé de la trade à certains moments. Nous, vraiment, Grace-Raw qui réanime Paris-Lyon, en fait, sur... Ah, on se voit. Passer à travers son rat, c'est horrible. Catastrophe. C'est horrible. Oh, quoi. Je vous explique, X étant la force la plus élevée parmi les cartes de créature de votre cimetière. Ok, il va se voler, ouais. Vas-y, meule 4. Ah, pas de bête. Ok. Et en plus, nous, on en chie, quoi. Ouais, c'est vraiment... C'est triste pour lui et pour nous, je pense. Tout le monde est triste. Même les commentaires vont dire, bah, j'étais triste. Cette dernière game, dites-nous si elle était triste, cette dernière game. C'est peut-être pas la dernière. Attends, restauration finale. Essaye de la rendre moins triste, cette game. Voilà. Ah. Voilà. Et là, d'un coup. Ah, là. Pourquoi t'en défaut ? Ah oui, t'es obligé, putain. C'est pas... Containe, en vrai. Là, d'un coup, je trouve que la game, elle est pumpée luck, tu vois. Ah, bah, c'est mieux. Ouais. C'est mieux, c'est mieux. Il reste trop. Oh, je m'en fous, je crois. T'en fous. Tu transformes le... Le Paris-Lyon en 4x4, après, il s'en va ou pas ? Euh... Avec Vontezeret. Oui. Dommage. Oui, il va quand même partir. On peut essayer, on sait pas. Ah, bah, celui-là, c'est écrit sur la carte. Cela dit, si tu découvres un petit peu Magic, ou que ça fait pas trop longtemps que tu joues, et que tu vois que ton Oppo, il fait ça, moi, c'est le genre de truc où je me dis, putain, trop bien qu'on puisse faire ça dans le jeu, tu vois. Ouais. Genre, réanimé Paris-Lyon et tout ça, c'est un peu... Là, il se prend pas chat-four, le mec, en face. Ouais. Ça, c'est vraiment très agréable. Ouais, tu peux pas exiler, en plus, c'est un drop-4, ça l'arme chat-roignard. Après, j'ai pas déposé en Paris-Lyon, je suis con. Il y avait les deux à côté. Ah, tu l'as pas déposé ? Je suis possible pour toi, vous voulez de Paris-Lyon. Eh bah, c'est pas grave, pour le coup. Ouais, non, je suis en mode d'autopilote. Oh, tu sais ce qu'on peut faire un tour prochain ? Non. On peut poser Paris-Lyon à la main. Et fin de tour, puisqu'il n'y a pas la sécurité. Du coup, c'est excellent. C'est excellent. Mec, j'ai mieux. On le prank, on fait Paris-Lyon à la main, lui, il fait contre-sort, et en fait, on le réanime quand même. On a pas l'étal, là. Oh, missile. Tu peux booncer sa l'arche chat-roignarde. Je peux... Je peux juste faire fin de tour, et... Et je défausse avec tes retes mon Paris-Lyon, et j'ai gagné. Non, respecte... Ah ouais, tu respectes pas ? Parce que là, tu peux booncer, attaquer, GG. Ah, t'as raison. Ouais, ouais, tu vois, je dois en parler. C'est jamais s'il a un anti-bet. En vrai, s'il a un anti-bet, on est deck, tu vois. Je fais ça... Voilà. Ah, je mets tout. Je mets tout, mets tout. Ça gérerait pas que les games durent plus longtemps que... Que ce qu'elles ne durent déjà. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, désolé, double dague. Ah, là. Le double D. La volonté du double D. Et c'est fini. Putain, c'est encore plus de volonté, quoi. Ah, c'était... C'est peut-être le très volontaire. C'est la fille à la fin du manga, quoi. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. T'es bête. Mais personne n'a vu. Mais personne n'a vu. Et la fin de cette vidéo, j'espère que ce deck vous a régalé. Le gameplay n'est pas notre fort en ce moment, mais je trouve les vidéos sympas, quand même. On s'amuse, quoi. Disons qu'on comble. Écoutez les vidéos au podcast. Ouais, voilà directement, quoi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va commenter. Ah, mais moi, je ne fais que comme ça. Ce qui est horrible pour cette liste-là, c'est que ce n'est pas assez fort pour les meilleurs decks du format. Et c'est trop fort quand on tombe sur des gens qui débutent. Donc, on ne peut pas aller sur le ladder classé parce qu'on ne va vraiment pas pouvoir nous représenter du gameplay. Et on ne va pas aller en non classé parce que justement, on fait un peu la guerre aux gens qui vont en classer avec des decks avec plein draps mythiques. Du coup, on va à un événement compétitif et on tombe ou sur un mec qui, lui, a un vrai deck ou sur un mec qui joue d'Anti-Simetière. C'est pour ça que c'est très compliqué quand tu joues. Il n'a pas un vrai deck. Il a un deck pour nous contrer. Ouais, ouais. Il a dit, moi, je déteste la combo Grace Rock Parelion 2. Bah, ouais. Je ne perdrai pas contre ça. C'est pour ça que c'est super difficile de faire des vidéos sur des synergies rigolotes, en fait. Genre, il faut trouver du consentement et trouver des gens qui jouent le même tiers de deck que toi. Ou alors, il faut enregistrer longtemps, genre sur 2-3 heures. Et sur 2-3 heures, tu arrives à avoir une ou deux games OK et du coup, tu les mets. Mais en vrai, ça va. Le but, c'est de montrer que tu pouvais faire Grace Rock Parelion et c'était cool, quoi. Ouais, voilà. De toute façon, on a montré la combo, comment ça marchait. On l'avait déjà expliqué, mais au moins, vous avez vu. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partagez le lendemain. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans notre description. Avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada